Attention! Kim, tu veux nous parler des poussins qui se font tuer quand ils sont des morts? J'ai vu passer une vidéo. T'as vu passer une vidéo? T'es peut-être tombé là-dessus, c'est ça qui t'a allumé. Sur le Facebook, au milieu de nulle part, j'ai vu passer ça. Oui, mais imagine-toi donc que c'était dans les articles les plus populaires hier sur la presse. Je me suis dit, mais voyons les petits poussins, qu'est-ce qui se passe avec les poussins? Qu'est-ce que c'était exactement? Ben, imagine-toi donc, Éric, Stéphane. Stéphane, il rit déjà, j'adore ça. Stéphane, pourquoi tu ris? Moi, je vous entends parler. Moi, je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas la vie des animaux. Attendez, attendez, on va expliquer ce que je répète là. T'as raison, je suis d'accord avec toi. Kim, explique aux gens ce que c'est. À chaque année, mesdames et messieurs, chaque année, des millions et des millions de petits poussins. Chaque jour! Chaque jour, imaginez-vous donc. Mais non, c'est chaque année. Chaque jour, il y en passe, mais chaque année, il y a des millions de poussins qui meurent broyés. Pourquoi? Parce que ce sont des mâles. Oh! Non, mais moi, je le savais déjà sur cette nouvelle-là, donc je ne suis pas surpris. Mais un! Je vais te le faire du mollet. Alors, quand le petit poussin est né, puis on le regarde, puis si c'est une petite fille, on la garde, puis on fait une belle poule avec, ils vont prendre d'autres oeufs. Oui, c'est ça, parce que... Elle, elle est bonne, parce que les mâles n'ont aucune valeur pour l'industrie de la volaille. De la reproduction. Ils s'en débarrassent pour sauver des coûts, pour ne pas avoir les élevés. Non, ce que là, ça va, c'est surtout dans la façon de faire. Dans la façon de faire, on les met dans un broyeur industriel, et on les broie. Puis? Vivant. Mais tu sais ce qui est bon, par contre, c'est ça? Mais ça dure un quart de seconde. Mais là, en ce moment, il y a des groupes à la Défense des animaux qui ne veulent même pas, en fait, sauver les poussins. Ils veulent juste faire en sorte qu'il y ait un roulement de 6000 tours, minutes, dans les broyeurs, parce que sinon, il y a des petits poussins qui restent pas nis, qui souffrent. Ah ah, là, je t'ai eu, hein? Là, je t'ai choquée. Ben oui, parce que j'ai vu le petit poussin, là, avec son petit côte de Noël, là, qui va dans sa famille. Mais non, il se retrouve dans le broyeur. Mais il y a une compagnie au Québec qui s'appelle Boire et Frères. C'est vraiment bizarre comme nom, là. Pourquoi? Mais eux... Il y en a plein à Saint-Rémy, des boires. Mais c'est-tu ce qu'ils font, eux autres, Stéphane? Ce qu'ils ne me croiraient pas. Des chambres à gaz. Oui! Oui. La SPCA à Gatineau a fait ça, une chambre à gaz, pour tuer des chats. Mais pourquoi t'applaudis? Là, si tu veux les défendre, puis on dirait que t'es contente. Des chambres à gaz. Ça te fait rire, toi, des chambres à gaz? Non, ça ne me fait pas rire. Mais c'est parce que, eux, dans la chambre à gaz, ils asphyxient avant. Mon oxyde de carbone. Après, ils les broient. Puis tu sais quoi? Après, au moins, ils ne les jettent pas. Ils prennent ça, puis ils font de la moulée pour les lézards. Je pensais que tu disais qu'ils envoyaient ça au Kentucky. Non, ils font de la moulée pour les lézards. Mais c'est une bonne chose. Parce que dernièrement, j'ai lu un blog sur les féministes qui disait que quand t'es féministe dans la vie, t'as pas le droit de manger de la viande. Un blog un peu radical. Oui, radical, avec un livre qui vient avec ça, qui s'appelle « Feminism and Vegetarian... » C'est un très bon livre, mais qui disait qu'on ne devrait jamais manger de viande si on est à la défense des droits des femmes. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes, les femelles qui sont exploitées dans l'industrie. Mais la viande est meilleure. La viande de femelle est meilleure aussi. Non, mais ce n'est même pas parce que c'est meilleur. C'est parce qu'on les joute aux hormones pour qu'ils se reproduisent plus, plus rapidement. Mettons à ces femmes-là qui décident qu'ils veulent boire du lait de vache, mais qui viennent de mâles. Ils ont trouvé ça long, longtemps. Exactement. Oui, mais c'est une belle façon de dire que les mâles aussi sont victimes de l'industrie alimentaire. Oui, mais c'est ton point, c'est la cruauté en fin de vie, c'est ça? Mais non, non. Tu es passe dans le convoyant ou tu es gage. Ce que je veux faire, c'est qu'on trouve une technologie comme il essaie de faire à McGill en ce moment pour qu'on soit capable de déterminer le sexe du sein avant. Oui, mais écoute, tu le détermines, tu fais quoi? Tu casses l'œuf, c'est la même chose, t'as un abortement? Oui, mais on ne pourrait pas élever ces poulets-là, puis les vendre, puis les envoyer sur le bâle. Celle-là est bonne. On pourrait-tu élever? T'as-tu jamais les pieds dans une fière? Oui, je viens de la campagne. Je viens du bas du fleuve, Stéphane. OK, mais tu vas élever ça comment? Admettons que tu décides de garder tous les œufs mâles. Oui, pourquoi qu'on ne les garde pas, qu'on ne les élève pas, puis qu'on les envoie directement jacques fris? OK, mais au Québec, on est dans un régime contrôlé de marché dans le domaine de la volaille. Tu ne t'improvises pas. Hé, je vais faire pousser des poulets. Ça prend un quota, il faut acheter ça. Il y a des normes, ça coûte une fortune, puis on crève de faim. Ça tombe bien parce que j'ai au téléphone actuellement... Ah, je suis contente. Giselin Houlle, qui est vice-président de la Fédération des producteurs 2 du Québec. Salut, Giselin. Bonjour. Bienvenue dans Éric et les Fantastiques. Hé, mon Dieu, vous nous avez téléphoné vous-même. Probablement que vous étiez intéressé par le sujet enclenché par Kim Lizotte. Bonjour. Oui, je suis... Bonjour, Kim. Je suis producteur d'œufs dans la région de Drummondville. OK. Et c'est sûr que c'est une problématique, les poussins mâles, mais on fait tout pour s'arranger, pour que ça ne soit pas détruit d'une façon inhumaine. Comme tu disais, tu donnais l'exemple du Power Bar qui a investi de l'argent pour être... Si tu veux, le bien-être animal en avant-plan de son entreprise. Oui. Je te dirais que c'est pas mal partout pareil au Canada. Mais admettons, à long terme, qu'est-ce qui pourrait être une solution pour qu'on n'ait pas à tuer ces poussins-là? À long terme, là... Non, mais c'est le projet de recherche de McGill. Oui, voilà. C'est très intéressant. Les producteurs ont suivi ça de très près. J'ai assisté à des réunions internationales. Oui. Le sujet des coques mâles, c'est vraiment... Ben, des poussins mâles, c'est vraiment un sujet qui est au goût du jour. On n'est pas les seuls à McGill à faire des recherches là-dessus. Il y a des entreprises en Allemagne qui se penchent aussi sur la situation. Mais c'est sûr que ça attire l'attention des gens parce qu'un poussin, c'est beau. On aime ça. On est dans nos classes. Tu sais, mettons, si ça avait été la même affaire avec les porcelets mâles, tu sais, mais il y a de quoi de beau dans un poussin. Il y a plein d'autres animaux qu'on tue de façon... Surtout que la vidéo était épouvantable. Je veux dire, on n'a pas l'occasion de voir ça tous les jours. C'est sûr que les organismes de bien-être animal, ils n'ont pas mis une belle vidéo sur Facebook. Non, non, je sais bien. Mais toi, Gisselin, donc... Gisselin, chez vous, ça se passe comme ça. Vous déterminez les mâles et vous les lancez dans le déchiquetage. Ben, moi, je suis pas au pouvoir. Moi, je suis producteur d'œufs. Moi, je reçois les poussins femelles chez nous. Je les fais grandir jusqu'à 19 semaines. Après ça, je les envoie dans mon fonds. Oui, mais on s'entend que ça va être moins cruel la journée qu'on va être capable de déterminer avant que l'œuf est clos, puis qu'on va juste pouvoir jeter les œufs. Stéphane, arrête... Ben non, mais écoutez, la mort, quand on perd une ferme, ça fait partie du quotidien. Les urbains, vous n'êtes pas habitués à ça. Stéphane, mettons que tu as un poulailler, là. Oui. Ben, tu sais, si tu as le choix de tuer des poussins ou de casser des œufs et que tu les mets dans la poubelle, tu vas prendre les œufs... Le matin, quand j'avais un élevage des chapons, elle m'a amené les pattes casses, ils font une crise cardiaque, je pognais ça, je ramassais ça, je crisquais ça dans le dos. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le quotidien d'une ferme, de la mort. Ben oui, mais... Ben c'est ça. Des millions de poussins, Stéphane. Gisela, oui, on vous écoute. Quand on les broie, quand ils sont envoyés dans le déchiquateur, c'est pas vrai qu'ils sont jetés. Ces poussins-là sont récupérés. Ils vont quand même nous servir à faire de la moulée. Ben oui. Ou de la moulée pour les faucons et les reptiles. La raison pour laquelle on les détruit, c'est que cette génétique d'oiseaux-là, pour les poules pondeuses, ont été développées pour fondre des œufs. Toute l'énergie qu'elle consomme, elle l'envoie pour fondre ses œufs, elle ne l'envoie pas pour faire de la viande comme l'autre génétique qui est faite pour le Saint-Hiver. Cette génétique d'oiseaux-là est faite pour que toute l'énergie qu'elle va consommer, elle va se retrouver dans ses muscles. Elle va s'en servir pour développer des muscles. Ces petits mâles-là, ils ne réussiront jamais à faire de la bonne vie. Merci beaucoup, Giselin. Très gentil, Giselin Houle, producteur d'œufs. Merci, Giselin. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bye. Bon, as-tu répondu à quelques-unes de tes questions? Non, oui, mais moi, je voulais juste en parler. Je ne suis même pas pour... Tu voulais juste mettre le trou. Je voulais juste mettre le trou. Et en plus, ça te tenait à cœur. Je pense que tu as vu la vidéo et que ça t'a un peu choqué. Oui, mais ça, c'est ça pour tout le monde. Tu vois une vidéo de ce genre-là? Si tu restes insensible, ça ne se peut pas. Donc, on est mieux de réformer. Même Stéphane Gendron ne serait pas insensible à ça. Mais évidemment, c'est des vidéos qui sont dures à voir. Et il y a quelqu'un qui écrit sur la messagerie texte, et ce n'est pas inintéressant, si le monde devait chasser leur viande, il y en a une méchante gang qui serait végétarienne. Oui. Parce qu'on ne voudrait pas avoir... C'est parce qu'on ne le voit pas, là, tout ce qui se passe d'un abattoir. D'un abattoir. Puis on ne veut pas le voir non plus. Ce n'est pas notre job. Mais il y a peut-être des moyens quand même. Ce qui nous fâche, en tout cas moi, qui aime les animaux, c'est de la façon dont c'est fait. Je comprends qu'il faut en tuer, Stéphane. Je comprends que c'est le quotidien des gens sur une ferme ou ailleurs. Mais c'est de la façon dont ça se passe. Y a-t-il moyen qu'on soit un petit peu plus... Mais sortez vos bidous, par exemple. Sortez vos argents. On va sortir nos bidous, Stéphane. Le consommateur va payer. OK. Parce que ça coûte moins cher d'échicoter un poussin que de fonctionner autrement. Mais la technologie... Y a-t-il quelqu'un qui sait comment ça coûte un tracteur New Holland? Juste un tracteur. Ça vient faire quoi dans l'histoire, un tracteur New Holland? Non, mais c'est parce que les urbains, vous avez une vision bucolique de l'agriculture. C'est de la technologie. Ça coûte des millions. Un tracteur New Holland, c'est 150 000 piastres, à peu près. Ça vient faire quoi dans l'histoire de la salle? Ça coûte plus cher qu'une nissante. Non, mais on s'entend que le problème... Non, mais c'est parce que c'est facile de régler des problèmes de l'agriculture moderne comme si on devrait faire ci, on devrait faire ci. Ça coûte des millions. C'est à cause de l'industrialisation. Il n'y en a plus de petites fermes avec 3, 4 vaches. Oui, mais s'il faut plus fermer à la personne, ça coûte de l'argent, ça, de plus fermer à la personne. Bon. Bon, OK, j'ai compris. J'ai trouvé... On est comme aux Oscars. On est comme aux galas des Gémeaux. Quand la musique part, ça veut dire « Fermez vos yeux. » J'adore.